il est l'heure de se réveiller et je veux mon câlin du matin mon câlin mon câlin ça fait un gros dodo oui tu as bien dormi c'est vrai tu es plus en forme qu'hier tu es plus malade encore des bisous encore des bisous qu'est ce que tu veux déjeuner ce matin d'accord pas des chocobons on a des petits kangus là tu sais les gâteaux au chocolat que tu aimes bien je te montre alors hop petit gâteau à roxane ils doivent être dans le coin là c'est ça tu veux ça super hop là tiens mon petit coeur bon appétit coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'était un début de vlog tout en douceur avec le réveil de roxane qui se passe à peu près tous les matins comme ça sauf les matins où elle est grognon mais quand c'est comme ça elle me dégage vite fait bien fait c'est à dire qu'elle dit non pas de bisous pas de câlin donc là il n'y a pas ces moments là mais quand elle est d'accord comme ça à peu près tous les matins comme ça donc là comme tous les matins elle déjeune dans son lit dans la caravane ce qu'elle ne fait jamais à la maison mais mais là la table est pas là donc et qu'elle mange jamais dans le haut vent que ce soit matin midi soir goûter elle n'est jamais dans le haut vent elle est toujours dans la caravane donc on la laisse déjeuner tranquillement et puis pendant ce temps là moi je fais mon lit les fils en vont faire la petite vaisselle du matin Mathieu rempli les bidons pour faire la lessive etc etc donc là petit rangement des lits ouverture des fenêtres parce que là tout est encore fermé dans la caravane donc on fait tout ça ce matin et et voilà après ça sera habillage pour les filles douche pour moi parce que ce matin j'ai envie d'aller me doucher ce matin et je pense que je me doucherai également ce soir mais voilà et puis puis let's go c'est parti le monde se réveille regardez ça on ouvre les fenêtres j'aime bien ce moment là bon voilà ménage terminé ça y est la caravane est rangée de partout ça y est c'est fait pour la matinée enfin pour la journée le haut vent c'est pareil roman est en train de juste de finir le balai dans le haut vent mais il reste plus que ça la machine tourne donc du coup là aujourd'hui on a mis notre drap de place parce que c'est pas celui-là normalement c'est le blanc donc là on a mis notre drap de place à laver j'ai mis les deux draps des filles aussi j'avais pris deux draps à chaque fois pour moi pour Sarah pour Roxane pour Roman j'ai pris deux draps à chaque fois donc là le deuxième drap de Sarah et de Roxane est aussi dans la machine donc on a trois draps dans la machine plus les blancs franchement j'ai dit Mathieu je crois ça va pas tourner et ça tourne donc franchement cette machine elle est trop bien parce qu'on peut en mettre un paquet de linge dedans et c'est trop bien donc du coup pour aujourd'hui enfin pour ce matin déjà les blancs seront lavés c'est cool et quand on rentrera ce soir je pense qu'on fera les couleurs parce que d'ici ce soir le blanc sera sec parce que vu le temps qu'il va faire aujourd'hui je pense que ça va pas mettre long feu à sécher donc là j'attends que Mathieu revienne puisqu'il est parti aux toilettes et après je vais aller à la douche Roxane veut pas se doucher ce matin elle a pas envie donc je la doucherai ce soir hein c'est vrai ? Ouais ça m'a dit par contre Sarah veut se laver ce matin donc du coup elle va venir avec moi Mathieu je sais pas est-ce qu'il va y aller ce matin est-ce qu'il va y aller cet après-midi je n'en ai aucune idée on verra Romane c'est plutôt le soir aussi donc une chose est sûre c'est que ce matin c'est Sarah et moi et je pense qu'on refera ce soir c'est quasi sûr parce que cet après-midi de bonheur on s'en va en Espagne et on a plein de choses à faire en Espagne parce que Mathieu veut faire Saint-Sébastien il veut faire la corniche ou je ne sais quoi de Saint-Sébastien les magasins de souvenirs évidemment on veut voir la mer de là-bas Mathieu veut passer par Irune Irune je crois que c'est comme ça c'est juste à la frontière pour voir si on peut acheter de la viande à pas trop cher acheter Roxane acheter je ne sais plus qu'est-ce qu'on appelle du fromage faire l'essence bref on a plein de choses à faire en Espagne aujourd'hui donc il faut qu'on parte pour 13h parce que c'est à peu près 40 minutes d'ici donc on veut partir à 13h pour y être avant 14h comme ça on aura le temps de profiter pleinement de cet après-midi donc voilà t'es prête t'as préparé tes habits toi ? oui ils sont déjà prêts ils sont en haut ok super moi je ne vais pas préparer comment je me mets j'en sais rien demain quoi ? demain quoi ? ah bah je ne sais pas encore ma poule demain on est mardi non bah bon on n'est pas mardi demain ? non on est quoi ? je ne sais pas je ne sais pas déjà aujourd'hui on va à la mer la mer de l'Espagne mais on va à la mer de l'Espagne il y a du sable il y a du sable c'est du sable ? oui c'est quoi c'est du sable ? oh tu sais bien tu es coquine et voilà j'ai fait ma petite douche je me suis mis en débardeur blanc comme ça et avec un short blanc pareil avec des petits trucs comme ça là c'est très bien et je pense que je mettrais des baskets quand même cet après-midi parce qu'on va quand même pas mal marcher ah ouais mais on va à la mer ouais j'y ai pensé aussi oh ouais bah non claquette claquette tant pis au final Roxane est venue à la douche avec moi au début elle ne voulait pas se laver avec moi mais elle avait du chocolat partout et tout donc je lui ai dit bah si tu ne te laves pas je ne me lave pas donc elle m'a dit bon d'accord après elle a crié à Mathieu dans la douche papa je me lave sinon maman elle fait une comédie ouais exactement donc du coup elle a fait sa douche avec moi Sarah était dans la douche d'à côté donc pareil elle est lavée Mathieu est venu au même titre donc on est tous partis se laver mis à part Romane comme je l'ai dit tout à l'heure donc là il est 11h40 presque je pense oui c'est ça on va préparer à manger parce qu'on peut partir d'ici à 13h et donc pour ça il faut manger à midi pour le temps de manger, de boire le café, de faire la vaisselle etc donc on va manger à midi donc il faut préparer on va manger crudités à midi, on va manger des concombres, on va manger des tomates il nous reste du jambon et puis je ne sais plus trop quoi concombres et pommes de terre il nous reste d'hier des pommes de terre ? ouais ah il reste des pommes de terre à la vinaigrette d'hier donc voilà on va faire un peu ce qu'il nous reste là on essaye de tenir un maximum au niveau des courses de tenir jusqu'à demain ou mercredi ça serait parfait pour faire vraiment qu'une fois par semaine les courses sachant que la dernière fois qu'on a fait des courses on en a fait pour 100 euros et qu'on les a fait mercredi mercredi dernier, là on est lundi, on n'en a toujours pas refait donc franchement c'est très bien comme ça donc let's go à la cuisine parce qu'il faut aider le chef hein c'est vrai chef ? ouais bon on a mangé, j'ai été faire la vaisselle avec Sarah puisqu'en fait le matin c'est Sarah et Romane le midi c'est moi et Sarah et le soir c'est Romane et Mathieu donc comme ça c'est pareil parce que sinon si on ne met pas d'ordre au niveau de la vaisselle des fois on l'a fait pour le soir il est 19h pour 19h trop quoi c'est n'importe quoi donc du coup là on a fait un peu des trucs comme ça et là du coup comme ça la vaisselle elle est déjà faite et on est à jour donc là on est au coffee time mais après on va partir on a mis les draps à rincer donc là le temps qu'on boit le café après on est sort, on est temps et zou, on part il faut juste qu'on passe au distributeur pour tout le monde pour Mathieu, pour moi, pour Sarah, pour tout le monde quoi parce qu'on ne sait pas si notre carte va marcher à l'étranger et après c'est l'Union Européenne normalement donc ça marche j'essaierai quand même tu vois comme on va toujours vous savez à quel point on va tout le temps à l'étranger on est super au courant quoi je ne sais pas si mon téléphone fonctionne non plus on ne sait pas bref donc du coup par précaution on préfère aller tout se tirer du liquide et être sûr de pouvoir s'acheter 2-3 trucs si besoin donc il faut qu'on fasse ça là j'étais en train de papoter un petit peu sur Snap avec Gabi j'ai eu quelques nouvelles on a eu Raphaël il y a quelques jours par téléphone direct allo bonjour voilà comme ça et là Gabi je l'ai par texto vous voyez ce que je veux dire bref elle écrit à l'oral elle écrit voilà donc du coup j'ai de leurs nouvelles elles vont bien elles ont hâte qu'on rentre Gabi elle m'a dit j'ai trop hâte de revoir mes soeurs voilà c'était trop mignon je lui ai envoyé quelques photos aussi comme ça elle voit que ses soeurs vont bien et voilà et puis c'est tout c'est déjà pas mal mes mamans oui en Espagne c'est les mêmes billets oui que nous parce que des fois dans d'autres pays on ne peut pas payer avec les... oui quand ils ne font pas partir de l'Union Européenne mais là l'Espagne elle fait partie de l'Union Européenne ah c'est parce qu'elle est collée non ça n'a rien à voir tu veux c'est une alliance entre plein de pays l'Europe oui et donc du coup bah l'Espagne la France qui c'est qui fait partie encore de chez nous il y en a beaucoup l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne la Belgique il y a plein de pays on est lié si tu veux bah du coup on a tous la même monnaie par contre l'Angleterre tu vois on n'a pas la même monnaie bah non c'est avec des visages bah oui parce qu'ils ne font pas partie de l'Union Européenne donc ils n'ont pas les mêmes billets que nous c'est-à-dire que quand il y en a qui vont en Angleterre comment ils font pour payer des trucs ? bah il faut que tu ailles un échangeur de monnaie c'est ça il faut que tu prennes par exemple tu dis bah moi pour ma semaine j'ai besoin de 1000 euros tu amènes 1000 euros en billet et ils te donnent 1000 euros de la monnaie de l'Angleterre ah bah ça peut faire un souvenir en vrai ah oui ça peut faire des souvenirs mais bon là on n'a pas besoin de souvenirs et il y a quelques temps quand mamie et papy avaient été en Espagne ils ne s'étaient pas encore comme ça ils avaient dû changer la monnaie ah bon ? oui parce que mon père il m'avait ramené des pesetas c'est quoi ? des pesetas, des petites pièces de l'Espagne donc tu vois ça ne date pas ça ne fait pas très très longtemps parce que moi quand ils ont été en Espagne je devais avoir 8 ans peut-être un peu moins 7 ans c'était il y a longtemps mais non quand même pas c'est pas très très vieux quoi bref là on n'a plus besoin c'était presque à l'époque des dinosaures ah mais je ne sais pas non plus bon on est en train de tout préparer pour le départ la caravane est re-rangée pour la 15 000ème fois de la journée pour le départ comme ça quand on rentre c'est rangé les chiens ont de l'eau toutes les fenêtres sont ouvertes en secret je dis en secret parce qu'en fait il y a les volets à chaque fois devant comme ça ils ont l'air quand même qui passe mais Ruben ne voit pas que les fenêtres sont ouvertes là il fait combien dans la caravane ? alors dehors il fait 27 et à l'intérieur il fait 24 donc là ils sont vraiment bien les loulous et je descends quand c'est comme ça je leur descends le petit ventilo comme ça vraiment ils n'ont pas chaud ils sont vraiment pile poil bien ils ont de l'espace parce qu'en fait je pousse la table là-bas donc ils ont tout l'espace comme ça là ils sont bien ils sont tranquilles donc ça c'est fait dans la chambre c'est fait aussi non Ruben tu ne sors pas c'est pas le moment qu'est-ce que tu cherches ? les chapeaux c'est ok le linge dans le haut vent il fait rechichaud par rapport à la caravane le linge c'est fait le grand drap de notre lit est en train de sécher derrière sur les fils un drap des filles est en train de sécher sur les fils aussi et j'ai mis le troisième ici comme ça vu comment il fait chaud dans le haut vent j'ai envie de vous dire qu'il va sécher assez rapidement les serviettes de ce matin elles sont secs aussi donc j'ai envie de dire qu'on est paré je ne vais peut-être pas mettre mes plaquettes là pour aller en Espagne je vais peut-être mettre les autres quand même tu mets tes sandalettes alors qu'on va aller dans la plage comme hier toi on va peut-être mettre tes plaquettes quand même non ? ça sera peut-être mieux parce que t'en penses mais... oh bah c'est pas grave ça on s'en fiche hop tu refermeras le placard parce que sinon ça appuie des pieds dans le haut vent moi non plus je ne sais pas voilà on laisse le haut vent comme ça le haut vent est ouvert de chaque côté là-bas là-bas aussi comme ça l'air circule mais tout n'est pas grand ouvert parce que sinon on regarde chez nous j'aime pas voilà donc c'est bon on est parti ? tout est prêt ? ouais let's go et voilà on est tous en voiture on sort du camping le thermomètre annonce 26 c'est léger par rapport à ce qu'on va avoir dans la semaine ouais léger il fait frais je trouve c'est là c'est très bon bon du coup on passe vite fait par le Leclerc avant je disais à Mathieu on est obligé parce que le Leclerc il est vraiment pas à côté pour le coup on a bien 20 minutes de route à chaque fois donc franchement ça me faisait bip d'aller jusqu'à là-bas mais Mathieu m'a dit mais non mais de toute façon c'est sur la route pour aller en Espagne et on va aller tirer des sous là-bas donc on va rien acheter à Leclerc on va juste au distributeur voilà donc direction le Leclerc pour les sous de tout le monde et ensuite direction Espagne c'est comme ça qu'on fait oui est-ce qu'on met de la musique ? tu peux par contre en Espagne ça reste le plus marxiste je te dis je sais pas si nos téléphones mais si en Espagne ils regardent les vidéos de youtubeurs de mademoiselle Hibou c'est pas ça le problème c'est que je sais pas si ton forfait fonctionne en Espagne ah fonctionne à l'étranger et puis tout à l'heure c'est ça mon problème on verra bien on dit la rune elle est bien claire là-haut les gens ils ont une belle vue comme nous quand on y a été ça c'est notre météo du jour c'est ça on regarde la rune on se dit ah il fait beau aujourd'hui exactement bon ça y est on a été tirer les sous pour tout le monde Mathieu a été chercher son petit e-liquide parce qu'il en avait plus mais il va aller voir en même temps en Espagne donc il en a pris qu'un tout petit qu'il a payé une blinde par rapport au petit vapoteur franchement payer ça cher mais bon c'est pas grave on verra en Espagne et puis bah sinon de toute façon t'auras pas le choix d'acheter ici oui oui mais peut-être ça sera moins cher je ne sais pas je voulais payer un petit tour de manège à Roxane parce que c'était des petits chevaux qui tournaient j'ai jamais voulu jamais allez je sais pas pour mettre Roxane en voiture ah c'est ça elle est économique hein c'est pratique quand même bon allez tout le monde en voiture et direction 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 Espagne on est toujours en voiture les amis on est à Saint Sébastien ça c'est sûr on est en plein dans l'Espagne parce que toutes les plaques d'immatriculation c'est Espagne, Espagne, Espagne c'est vrai tous les panneaux sont en espagnol ils ont pas spécialement la même comment dire signalisation que nous français donc des fois c'est pas super évident là comme d'hab est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'on cherche une place ? non voilà on cherche une place et moi je fais la vraie touriste c'est à dire que je suis j'ouvre les fenêtres en grand et je prends tout ce que je peux prendre en photo parce que je suis pas sûre qu'on va repasser devant donc je prends en photo un maximum telle une touriste quoi tu as raison mais c'est pas grave c'est cool aussi de faire ça et ça nous change complètement parce que nous on va jamais à l'étranger bon même si on n'est pas très loin ben on est quand même dans un autre pays que la France donc on est quand même très contents bon allez on cherche une petite place et puis on fera le bord de mer et on a vu une cathédrale avec Mathieu donc cathédrale oblige on est obligé d'aller la voir on va essayer ouais on l'a vu de loin on a vu le clocher donc je pense qu'elle doit pas être très très loin mais on va essayer de la faire aussi pour voir un petit peu l'architecture à l'intérieur quoi punaise mais c'est un truc de dingue les places avec Mathieu des fois on a envie de péter des plombs vraiment là depuis je sais pas trois quarts d'heure on cherche une place ouais à peu près on se dit allez on va au parking là deux voitures s'engouffent dans le parking avant nous on y va les deux voitures passent on arrive devant la barrière complet sauf que là bah vous allez pas voir mais on est dans un tunnel qui tourne comme ça donc on peut pas faire demi tour on peut pas reculer donc on est obligé d'attendre là qu'une place se libère je suis ravie putain c'est absurde il est déjà 15h15 ouais on a rien fait j'ai dit à Mathieu on sera obligé de revenir une deuxième fois parce qu'on aura jamais le temps de faire ce qu'on a dit je suis dégoûtée et puis il y a pas que nous à mon avis ah ouais il y a des gens qui s'engouffent comme nous qui sont obligés d'attendre super je suis trop contente c'est comme ça on a trouvé une place les amis on a réussi à rentrer une fois que j'ai coupé en fait le parking nous a laissé rentrer pour une place enfin il dit qu'il y en avait 7 mais en fait déjà il y en a 4 qui sont pris par une société espagnole donc du coup t'as pas le droit de te garer donc déjà c'est vite éliminé on s'est fait avoir sur 2 places où il y a des gens qui se sont engouffrés direct et bah pas la place et là en fait Mathieu avait repéré un monsieur qui partait et donc du coup on a eu la place j'ai dit je tourne je vais l'avoir c'est bon on a eu la place donc on est garé et c'est tant mieux maintenant j'espère que le parking sera pas trop trop cher oui on verra bien maintenant on peut aller profiter ah on est dehors ah le soulagement ça fait du bien ah le parking il est affreux et l'ascenseur il est affreux Roxane elle a hurlé dans l'ascenseur avec Mathieu moi il faisait du bruit le machin moi je suis montée à pied mais mais Roxane et Mathieu avec sa poussette c'était plus facile d'aller dans l'ascenseur mais au final elle a eu très peur ah ouais donc il est monté à pied et nous a rejoint bon allez du coup on fait quoi là en premier ? euh je sais pas on va se balader en verre ah d'accord on se balade on voit voilà c'est parti 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 bon vous l'aurez compris on est à la mer ouais elle est juste magnifique vous je sais pas si vous voyez mais il y a des nuances de bleu c'est juste euh c'était incroyable voilà euh en plus on a mis les pieds dans l'eau elle est archi bonne l'eau par rapport à là où nous on est où elle est franchement fraîche pour toi je crois c'est la même mer non non bah c'est la même c'est le même océan quoi mais je sais pas ici elle est beaucoup plus chaude et c'est carrément agréable donc on pense avec Mathieu qu'on reviendra pour faire une journée plage ici ouais peut-être effectivement mais le seul truc qui est embêtant c'est que vous voyez la mer elle est hyper loin quand la marée est basse bon là elle est en train de remonter donc voilà mais franchement et a priori elle remonte jusque là parce que ouais ah oui elle remonte jusque là je pense c'est trop beau ici trop trop beau on s'est arrêté prendre des glaces j'espère que vous allez m'entendre parce que il y a beaucoup de vent les filles ont juste eu d'énormes glaces c'est une boule ça énorme nous on a pris des petits pots comme ça donc moi c'est Kinder Bueno, Mathieu Vanille, Romane fraise Sarah Vanille c'est en train de fondre Roxane chocolat et Mathieu Vanille on mange parce que ça fond ah bah on ira voir après bon on a mangé notre énorme glace franchement c'était une boule mais énorme là on fait quelques petits magasins du côté de Saint Sébastien pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des prix etc et après on ira à Irune 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 je sais pas comment ça se dit pour tout ce qui est café etc apparemment c'est moins cher là bas donc on verra pour l'instant on se balade un petit peu regardez comment elle est trop belle la fontaine je viens de prendre les filles devant elle est trop jolie par où chef ? regardez les touristes on va direction la cathédrale parce qu'il est déjà 17h30 j'ai l'impression on a rien fait du tout c'est un truc de dingue donc on va revenir mais là on va direction la cathédrale et après on ira à Irune je pense que ça sera bien en fait je pensais qu'ici on allait trouver des magasins genre typiques de l'Espagne avec des éventails des trucs comme ça et en fait ici à Saint Sébastien on a rien trouvé de tout ça en plus on a même pas encore fait la corniche donc apparemment on peut monter et avoir la vue tout en haut on n'a pas le temps et on n'aura pas le temps donc on sera obligé de revenir quel dommage tu veux aller voir là ou pas ? t'es sûre ? oui Mathieu veut pas aller voir au tabac tant pis pour lui waouh est-ce que t'es prête ma poule ? oui moi aussi je suis prête et en plus ça chante t'entends ou pas ? allez on rentre on va voir on va voir on va voir s'il te plaît c'est petit et il n'y a pas d'eau ou pas il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau c'est super C'est la nôtre C'est la nôtre 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 La nôtre